Un petit plat de chocolat, il y a bien mieux pour le moral. C'est tellement bon. Non bébé, c'est bon là. Mais t'es malade ou quoi ? Tu vas faire du diabète gestationnel, c'est pas bon pour ton bébé enfin ! Comment pourrait-on faire aujourd'hui en tant que femme moderne pour reprendre du pouvoir, pour vivre une grossesse plus en conscience, pour faire des choix qui nous ressemblent ? C'est tout l'enjeu de cette émission Parentalité Ancestrale, comment vivre une grossesse en conscience. J'ai le bonheur d'inviter Eva de Slow Maternity et Diana, une future maman, pour vous parler un petit peu de comment on peut vivre une grossesse en conscience dans le monde d'aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie de retrouver Eva de Slow Maternity et Diana, maman enceinte de son troisième enfant. Elle est dans son huitième mois de grossesse. Eva, pourrais-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Donc bonjour à tout le monde, merci Nadej de m'avoir invitée dans cette super émission. Et donc je me présente, je suis Eva, je suis une femme et je souhaite contribuer à améliorer ce monde. Et je le fais à travers mes actions, ma consommation, mon éducation et par rapport à ce que je transmets ou ce que je souhaite transmettre aux femmes. Mais c'est en même temps dans mes actions. Merci. Et Diana, tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi est-ce que je t'ai invitée ici peut-être ? Si tu as une idée. Oui, je pense que c'est parce que j'ai mon gros ventre. Bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Diana, je suis maman de deux garçons, quatre ans et demi et deux ans et demi. Et enceinte de mon troisième bébé, une petite fille. Donc à mon huitième mois de grossesse, je suis assistante sociale de profession. Mais en plein changement professionnel, là j'ai commencé une formation de coach en parentalité. Voilà. Et voilà, j'ai connu Nadej depuis le mois de mars. Même avant, un peu avant, j'ai commencé vraiment les formations avec Nadej au mois de mars sur la sagesse ancestrale, sur l'amour de soi. Voilà. Donc je suis une maman qui est en plein chemin, voilà, de me retrouver moi et l'équilibre à la maison. Voilà. Donc je suis là aujourd'hui pour parler un peu de tout ça. Merci. Je suis ravie de vous avoir. Alors cette émission est divisée en moments clés. Et le premier moment, c'est le moment vérité auquel vous allez vous soumettre toutes les deux. En fait, dans la sagesse ancestrale, chaque couleur a une signification. Par exemple, la couleur or représente les valeurs. La couleur noire représente l'expérience. Et la couleur verte représente la nature, le lien, le lien à la nature, le lien, la connexion, voilà, à soi et aux autres. Donc Eva, qu'est-ce que tu choisis comme couleur entre l'or, le noir et le vert ? Le vert. Merci. Diana, quelle couleur est-ce que tu choisis ? Le vert aussi. Ouh ! Le vert, c'est l'espérance, on dit. Et en plus, tu es habillée en vert, Nadege, donc… Ah oui, donc je peux t'envoyer un message subliminal, c'est bien. Alors le vert, en fait, la question c'est, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton rôle de maman ? Donc Eva, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton rôle de maman ? Peut-être que tu peux nous dire si tu es maman d'un ou de deux enfants. Oui, je suis donc maman de deux enfants, comme Diana, pareil, deux ans et demi et quatre ans et demi. Bien contente que je ne sois pas enceinte, parce que les deux enfants que j'ai, ce sont des trésors. Et donc, qu'est-ce que j'aime le plus dans mon rôle de maman ? C'est le fait que j'apprends avec mes enfants. C'est génial. C'est… Je profite de leur sagesse dans des moments… C'est souvent dans des moments tendus, en fait, où je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. On pourrait croire qu'ils ne m'écoutent pas, mais quand j'arrive à être calme et avoir du recul, je me rends compte qu'il y a un message qui m'est envoyé, tu vois. Et là, je me dis « Ah ouais, d'accord, excusez-moi ! » Je réfléchis, je respire et je me dis « Ah ouais, d'accord, ok ! » Mais en tout cas, c'est cette approche que j'aime beaucoup. C'est qu'on peut… Même s'ils sont petits, ils peuvent nous transmettre des choses de base, tu vois. C'est ça, le retour, justement, toujours. Le retour à la simplicité. Voilà, c'est des choses très simples, en fait. C'est juste que nous, on se complique des fois les choses, la vie, et puis ils sont capables de nous dire… Il y a un exemple qui me revient en tête, c'est que tu vois, on va à l'école, on se prépare le matin avec mon fils, et je dis « Bon, bah vas-y, c'est bon, maintenant, arrête ton activité, il faut vraiment qu'on y aille et tout. » Je dis « Non, mais maman, t'inquiète pas, on a le temps. » Je dis « Ah oui, c'est vrai, cool, on a le temps, d'accord. Tu termines, c'est vrai, on a le temps. » Après, je relativise, évidemment. Bon, il est petit, etc. Mais cette phrase-là, ça résonne en moi depuis… Ça s'est passé il y a peut-être deux semaines, tu vois. Et je l'ai toujours en tête et j'y pense. Là, je me dis « Ah non, ça va, cool, on a le temps. » Là, on a la même approche. Les enfants, ils ont tellement à nous apprendre, ils nous reconnaissent à l'essentiel. Et cette phrase, elle est puissante. « On a le temps. » C'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait méditer nous-mêmes en cas de doute. Cette course effrénée qu'on a dans une société qui nous peut courir, courir, courir. Après, quoi est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on est si pressé ? Moi, un de mes mots de… Voilà, un de mes mantras, c'est vraiment « ralentir ». « Respire, ralentir ». Merci à ton fils de te rappeler l'essentiel. Daïna, alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton rôle de maman ? Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est… Je rejoins Eva, c'est ce qu'il nous apprend, nos enfants. Mais aussi tout l'amour qu'on reçoit. Ils ne sont pas rancuniers. Ils ne sont jamais fâchés. Moi, je suis épatée. Nous, adultes, si on a une dispute, on peut être rancunier. On peut rester dans son coin, etc. Moi, mes enfants, ils me montrent vraiment le chemin de la sagesse, comme disait Eva. Parce qu'ils ne sont pas du tout rancuniers. Il peut y avoir une crise. Et j'ai un câlin après. Donc, je me dis « waouh ! » Comment ils font ? Vraiment. Maman peut être en colère. Et puis, non, non. Hier, pas plus tard qu'hier, mon fils, je lui ai dit « maman, elle est fatiguée. » Là, c'est pour ça que maman est en colère ces derniers temps parce que j'accumule la fatigue. Papa, il est absent et tout. Et mon fils qui me dit « mais maman, tu sais, parce que papa, on est en train de construire notre maison. Papa, il est architecte, donc il est dessus. » Et il me dit « mais maman, tu sais, papa, il ne peut pas être partout, mon fils de 4 ans et demi. Il ne peut pas être partout. Papa, tu veux ta maison ? Il faut que papa travaille dessus. » Et là, je me dis « ah oui, d'accord. » « Oui, tu as raison. » Mais c'est vrai qu'ils nous apprennent et puis ils sont très observateurs. Moi, ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'amour et la sagesse qu'ils ont tout petit déjà. Magnifique. C'est tellement vrai. Et par contre, on peut l'oublier. Dans la vie de tous les jours, on peut l'oublier. Mais ils ont une sagesse infinie. Moi, j'aime beaucoup le concept, justement, de la sagesse ancestrale qui dit qu'en fait, nous, on apprend à être parents et eux, ils apprennent à vivre sur terre. Donc, chacun de nous, on est en apprentissage. Donc, ça nous amène à beaucoup d'humilité, d'accompagner nos enfants avec humilité parce qu'on était des adultes, mais on n'était pas parents avant eux. Donc, on apprend à être parents. Et puis, avec le premier enfant, on apprend à être parent d'un enfant. Avec le deuxième, on apprend à être parent de deux enfants. Avec le troisième, on apprend toujours à être parent de trois enfants puisqu'on ne l'a jamais été avant. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Et merci à vous deux parce que dans vos partages, il y a cette humilité-là qui est très importante pour moi, la remise en question et l'écoute, l'écoute de soi et l'écoute de l'autre, les valeurs que nous partageons ensemble. Merci infiniment. Le deuxième moment de cette émission, c'est le moment vision de l'invité. Et donc, on va démarrer toujours par Eva. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager par rapport à ton expérience avec cette thématique d'aujourd'hui qui est la grossesse en conscience ? Et je vais profiter de cette vision de l'invité pour vraiment t'inviter à nous partager un petit peu d'où est venue l'idée de slow maternité et qu'est-ce que slow grossesse signifie pour toi ? Et aussi, comment tu as pu vivre tes deux grossesses, du coup ? Et est-ce qu'il y a eu un changement entre les deux ? Est-ce que tu as grandi ? Partage-nous ton expérience par rapport à tout ça. Ok. Donc, en fait, slow maternité est née parce que ma première grossesse s'est déroulée de façon assez, si tu veux, classique. Tu vois, j'étais… Mais pas du tout, je ne me suis pas du tout renseignée avant. Pourtant, si tu veux, je savais que je voulais mettre au monde un nouvel être. Ça, je le savais très bien. C'était vraiment quelque chose qui a été réfléchi et très conscient. Ça, c'était conscient. Par contre, je ne suis pas… On va dire, je ne me suis pas rendue compte tout ce qui était derrière, toutes les façons possibles. Tu vois, pour moi, c'était… Je me fais suivre à l'hôpital, normal. Et puis, j'accouche à l'hôpital, normal, comme tout le monde. Tu vois, une espèce de… Vraiment, un point de vue très étroit, mais par rapport à peu près à mon entourage, en fait. Donc, du coup, ça a été comme ça. J'étais suivie à l'hôpital. C'était vraiment une usine à bébés. Tu vois, quand j'arrivais dans la salle d'attente, on était plein de femmes enceintes. C'était impressionnant pour moi. Mais j'étais comme excitée par ma première grossesse. J'étais super contente. Ça se passait bien. Après, il y avait certaines choses… Je me faisais reprendre des fois par des infirmières, etc. Pour mon poids, par exemple, alors que je n'étais pas en surpoids ou quoi que ce soit. Il y avait des premiers petits signaux où je me disais, purée, ça ne me va pas, tu vois. J'aimerais bien faire un peu autrement. Et c'est, en fait, après l'accouchement où je n'ai pas pu utiliser mes médicaments. Mes médicaments, on va dire, tu vois, les antibiots, je suis tombée malade, j'avais un gros rhume, j'avais besoin… Normalement, je pensais que j'avais besoin d'antibiotiques, tu vois. Sauf qu'on m'avait dit non, non, c'est miel, citron, au revoir. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc, en fait, on peut faire autrement. Et on va dire, ça, c'était le premier titre où je me suis dit, ok, donc si on peut faire autrement, on fait comment ? Et là, j'ai commencé à me renseigner. Et donc, c'était les premiers pas de l'idée de faire slow maternité, on va dire. Tu vois, donc après, j'ai commencé à travailler dessus. Et le but de slow maternité était… Et renseigner les femmes enceintes, comment on peut vivre une grossesse de façon plus naturelle. Et ce qui est très important pour moi, c'est que j'ai découvert que, du coup, on n'est pas obligé de nous confier notre corps et les solutions pour notre corps à quelqu'un d'autre. C'est reprendre le contrôle sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, ce qu'on vit et comment on nous soigne. Tu vois, tout ça, en fait. Reprendre ce pouvoir de nous-mêmes. Mais je vois que mon fils, tu vois, il est super speed, mon fils. C'est quelqu'un de très, très, très rapide. Donc, j'ai compris son caractère, etc. Mais j'ai découvert aussi qu'il y avait des effets de la péridurale, etc. Donc, je ne vais pas dire que c'est à cause de la péridurale, je ne vais pas dire ça. Mais c'était toute la façon d'amener cette grossesse et cet accouchement complètement médicalisé, en fait. Absolument. Le but, c'est vraiment éviter ça aux femmes parce qu'on a d'autres solutions. C'est juste qu'on ne les connaît pas. Il y a, par exemple, ça c'est que le fait de se faire suivre par une sage-femme au lieu d'aller à l'hôpital, en fait. On parlera dans une troisième phase de tout ce qu'on peut mettre en place pour vivre une grossesse. Moi, j'ai envie que tu nous dises un petit peu. J'ai bien aimé le fait que tu puisses voir la différence entre ton premier accouchement, ton premier enfantement avec les réflexions éventuelles que tu m'en fous. C'est un sujet tabou, on ne parle pas assez. Et puis, la deuxième grossesse qui est fait passer un peu plus, de façon un peu plus naturelle, où tu avais un peu plus de pouvoir. Tu disais, par rapport au tabou, tu disais quoi? Je n'avais pas bien entendu, en fait. Ok, le tabou... À mon premier accouchement, oui. Le tabou des conséquences de l'hypermédicalisation, tu l'es dans. Oui. Donc, en fait, par rapport à ça, si tu veux, c'est marrant parce que je suis en train de lire un bouquin actuellement. Ça s'appelle L'enfant magique de Piers. Et justement, il parle de cette médicalisation avec la combinaison du fait de couper le cordon ombilical à l'avance avant qu'il cesse de battre. Pourquoi... Déjà, si tu veux, je peux expliquer pourquoi il faut... Hein? Je peux l'expliquer. Donc, en fait, on va couper le cordon ombilical après qu'il cesse de battre parce qu'il y a de l'oxygène pour le cerveau du bébé. Donc, si on le fait avant, évidemment, le cerveau n'est pas suffisamment oxygéné, ce qui peut causer les dommages irréversibles. Mais pas de panique pour celles qui ont vécu. Moi aussi, avec mon fils, il n'y a pas de souci. Peut-être même avec ma fille parce que je ne sais pas à quel moment exactement ils ont coupé. En tout cas, voilà, ce sont des dommages qui s'est prouvé que c'est causé chez ces enfants si c'est vraiment coupé trop tôt. Après, ce n'est peut-être pas tous les enfants. Et après, ce ne sont pas les dommages complètement qui nous feraient qu'on ne peut pas vivre ou qu'on est complètement retardé ou quoi que ce soit. Mais n'empêche qu'il y a quand même... Il y a quelque chose, en fait. Parfait. C'est parfait. Il y a la question que nous encourager à essayer d'aller vers plus de naturel et se rappeler encore une fois. C'est pour ça qu'en fait, par mentalité ancestrale, c'est la sagesse de toujours. Aujourd'hui, parce que c'est de la sagesse, toutes ces façons de faire et d'être, un enfant se passe dans l'obscurité, dans la liberté de mouvement pour la femme et dans un temps de connexion maman-enfant. Laisser le temps à la nature de faire son travail. Alors, on ne rejette pas du tout la médecine moderne qui est une superbe façon d'accompagner les maladies et les problèmes, de prendre en charge des problèmes. On ne rejette pas du tout pour la prévention. Donc, au final, on va continuer à parler de ça. Mais ce que j'ai envie que tu nous partages, c'est donc, j'ai vu sur ta page sur ton Instagram, que tu offres des checklists pour les grossesses pour tes mamans. Qu'est-ce que tu offres comme ressources gratuites sur ton site ? Donc, c'est toujours pour, justement, pour être consciente, pour être informée et pour être tranquille. C'est ça le but de ces outils, en fait. Donc, le plus petit outil, c'est le kit urgence. Tu vois, c'est une liste où tu as tous les symptômes qui devraient t'alerter pour aller aux urgences. Et si ces symptômes ne sont pas dans la liste, tu n'es pas forcément obligé d'aller aux urgences. N'empêche, si tu ne te sens pas bien, tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il y a quelque chose que je ne le sens pas, il faut évidemment aller aux urgences. Mais c'est plus aux femmes, c'est pour éclairer ça, tu vois. Moi, on m'a expliqué ça dans les cours d'accouchement quand j'étais à 8 mois de grossesse. Ça me paraît un peu tard, tu vois. Alors que tu avais déjà 8 mois de grossesse avant toi. Donc, il y a le kit urgence. Après, il y a la checklist de démarche. Après, je pense que vous êtes en Belgique, si je ne me trompe pas. C'est légèrement différent. Donc, Diana est française. De toute façon, nos télésportatrices sont de tous les pays. Après, tu vois, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je pense qu'elle est à peu près similaire parce que ce n'est pas très loin de la France en même temps. Donc, c'est une checklist de démarches à effectuer pendant la grossesse qui sont certaines obligatoires, certaines pas. En tout cas, c'est pour avoir un peu une vision de ce qui va se passer pour ne pas être dans une espèce de, je ne sais pas. Et tu vois, pendant ma première grossesse, on me disait à chaque fois, oui, le rendez-vous prochain, ça sera ça. Après, ça sera ça. Et donc, j'avais plutôt la vision que du prochain rendez-vous. Or que si tu regardes la checklist, tu as une vision de tout ce qui t'attend jusqu'à la fin de la grossesse, en fait. C'est assez pratique. C'est un petit visant aussi. Alors, je vais rapidement donner la main à Diana pour voir un peu comment est-ce que toi, tu as vécu ta première grossesse, la deuxième, l'actuelle. Alors, moi, ma première grossesse, alors vous parlez d'accouchement naturel. Moi, j'ai toujours, c'est ce que je te disais, Nadia, j'ai toujours voulu accoucher sans la péridurale. Peut-être parce que ma mère m'a élevée comme ça, le côté nature, le côté proche de sa féminité, etc. Et je me rappelle, pour ma première grossesse, quand j'en ai parlé à la sage-femme, elle en a limite rigolé. C'était à l'hôpital. En disant, toutes les femmes rêvent de ça, mais on sait tous qu'après, elles prennent la péridurale parce que, voilà, c'est trop douloureux. Premier bébé, un professionnel de santé dit ça. On s'est dit, oula, bon, si toutes les femmes passent par là, passent par la péridurale, on a d'autres choix que de suivre ce chemin-là parce qu'elle est professionnelle, elle s'y connaît. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait confiance. Je suis partie complètement médicalisée avec Gabriel, mais un gros regret parce qu'après l'accouchement, je n'ai rien senti, en fait. J'étais tellement anesthésiée que je ne sentais même plus mes jambes après. Voilà. Et mon bébé, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti descendre. Je ne l'ai pas senti, voilà. Et du coup, même pour l'allaitement, je n'ai pas été orientée non plus. Donc, allaitement qui a duré deux mois et demi puisqu'il faut retourner au travail. En France, c'est comme ça. Quand bébé a deux mois et demi, on retourne au travail. Il est tout petit. On doit le confier. Ça a été, moi, ça a été vraiment le moment où je suis, ma chute et là, je suis descendue aux enfers parce que j'ai dû laisser mon fils. J'avais les seins qui me faisaient mal au travail. Je ne pouvais pas. Alors, ils nous laissent une heure selon la loi. On a une heure pour tirer notre lait et peut-être le mettre au frigo. Sauf que moi, je suis dans un travail où je devais bouger tout le temps. À quel moment tirer mon lait ? Je n'avais pas de temps. Donc, voilà. Donc, allaitement qui s'est arrêté et gros regrets, grosse culpabilité. J'étais vraiment première grossesse un peu. Voilà. Autant la grossesse s'est très bien passée, mais alors vraiment l'accompagnement à la grossesse était zéro. Et le deuxième, j'ai décidé de faire tout autrement. Donc, j'avais vraiment insisté sur mon projet de grossesse en me disant même s'il y a la péridurale, je ne veux pas qu'elle soit fortement dosée. J'avais expliqué que j'avais envie de sentir mon fils sortir et elles ont vraiment été à l'écoute. C'est un hôpital privé. Donc, elles ont été vraiment à l'écoute. Du coup, elles n'ont pas trop dosé la péridurale. Et au final, j'ai senti mon accouchement, j'ai senti Wilaine arriver. Et l'allaitement, ça n'a été que du pur bonheur parce que j'ai dit, je ne veux pas de lait industriel, je veux allaiter. Et papa, il savait que c'est dans cette direction-là que j'avais envie d'aller. Donc, il m'a laissé faire et c'était génial. Une grosse différence par rapport au premier bébé. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas en tant que maman qu'on est nouvellement maman, on fait confiance. On fait confiance parce qu'on doute de nous-mêmes. Alors qu'on a tout en nous, au final. C'est le pourquoi de cette émission. J'ai envie qu'on sache. Au moins, j'ai envie de semer des graines, de le dire. On est formes. Elles savent qu'on peut faire différemment. Et vous deux, vous avez parlé de différents points que j'espère que mes téléspectatrices entendent. Parce que j'ai entendu parler de projet de grossesse. J'ai entendu parler de moins doser la péridurale. Et j'ai entendu parler de naturelle. Du fait qu'on peut choisir. Et Eva, tu as parlé aussi plusieurs fois de parler des conséquences éventuelles d'une hyper-médicalisation. Et du fait qu'on a le choix. Tout à l'heure, on parlera un petit peu plus de ce qu'on peut faire différemment. Mais c'est important de marteler ça. On n'est pas obligé, comme des moutons, de faire tout ce qu'on nous dit et que notre process se passe. Voilà. Il y a beaucoup de femmes enceintes quand on leur dit « Alors, comment ça se passe, c'est à ta conseille ? J'ai rendez-vous chez le gynécologue le 12. » Comme si, en plus, chez le gynécologue, il n'y avait rien. C'est le vide. Est-ce que c'est le gynécologue qui va me dire pour moi « Il va mon bébé ? » Est-ce que c'est le gynécologue qui va me dire tout ce que je vis, la richesse de ce que je vis ? Merci. Et par vous, ta troisième grossesse, donc du coup, celle qui est en cours. Et du coup, ma troisième grossesse, alors moi, je suis partie vraiment là, je me suis dit « Bon, j'ai senti Willan. » Là, j'ai décidé vraiment de ne pas avoir de péridurale. Je n'en veux pas pour bébé, pour ma fille. Je n'en veux pas. Je fais confiance. Je me fais confiance. Je fais confiance à mon corps. Je fais confiance à mon bébé aussi. Je pense qu'elle saura trouver le chemin à moins qu'il y ait vraiment une complication. Mais voilà, je me fais entièrement confiance et je suis sûre que les choses peuvent très bien se passer. Et voilà, je fais confiance à la nature humaine. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que pour Gabriel, j'ai senti la différence entre Gabriel et Willan. Gabriel est comme le premier fils d'Eva, très agité, très… il est speed dans tout ce qu'il fait. Voilà. Et Willan, il est vraiment plus calme, plus doux. Et puis, je ne sais pas si l'allaitement change quelque chose, mais la proximité avec maman, c'est tout autre chose. Willan, il est vraiment très proche de maman. Il est très câlin. C'est comme la dernière fois, je lui dis, « Pourquoi tu te réveilles dans la nuit ? » il m'est dit, « Parce que je t'aime à la folie. » Et là, je me dis, je ne peux même pas être fâchée, en fait, parce que quand tu entends ça, tu te dis, « Waouh ! » Donc, c'est vrai que la relation est tout autre, en fait. L'allaitement, je ne sais pas si c'est l'allaitement, mais j'ai l'impression que la relation est tout autre quand tu allaites ton enfant, quand tu as cette proximité-là. Et pour moi, c'est important de retourner à la nature, à notre nature de maman. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un petit point par rapport à l'allaitement. Je suis pro-allaitement, je suis animatrice de l'échele. Moi, personnellement, j'ai allaité pendant 8 ans, donc presque d'affilée. J'ai allaité mes 3 enfants à la suite. Alors, ce que je voulais dire juste, c'est que si vous êtes une maman qui n'a pas allaité, n'avait pas pu, ou que vous êtes future maman et que vous ne pouvez pas pour X raisons, déjà, avant tout, faites-vous accompagner. Cherchez une conseillère en lactation parce que oui, c'est possible que tout le monde allait. C'est très, très, très rare qu'une femme ne puisse pas allaiter. Et votre lait suffit, votre lait est suffisant. Il y aura une vidéo sur l'allaitement. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que faites-vous accompagner s'il y a un difficulté si vous ne pouvez pas allaiter pour X raisons. Si vous êtes déjà au biberon, proximité, mettez votre bébé. Le problème, alors, il y a le lait artificiel qui n'est pas du tout l'idéal pour le bébé, mais il y a le fait que parce qu'on est dans un allaité au biberon, on est dans une alimentation au biberon, on met l'enfant à distance. Je vois beaucoup, on met l'enfant loin et on lui donne le biberon. Il n'y a pas de cœur à cœur. Ou alors, on profite du fait, ah oui, je peux enfin me déchirer sur papa et papa, parfois, il n'a pas conscience, il met l'enfant plus loin et je connais aussi des mamans qui mettent l'enfant dans sa chaise, le bébé, le petit bébé dans un siège auto, dans un siège, pas auto, dans un petit siège, dans un petit siège. Tout à fait. Pour donner le biberon, elle coupe le lien, le corps. Alors, si déjà, on est au biberon, on peut donner le biberon en corps à corps. Et si j'ai telle maman qui donne le biberon, je prie du pot à pot pour un tout petit bébé, je prie du pot à pot pendant que je donne le biberon. Mais il y aura une vidéo spéciale à l'étour, mais c'est déjà le rapprochement physique, le toucher. C'est hyper, hyper important. voilà, un petit peu pour cela, c'est important de le redire parce que le problème, ce n'est pas que le biberon, le problème, c'est le fait qu'on profite de ça ou ça favorise le détachement. Voilà. Merci pour vos partages. Et concrètement, en fait, Eva, qu'est-ce que toi, tu proposes aux femmes ou syndes, aux mamans ? Qu'est-ce que Slow Matalty propose ? Tu peux nous parler un petit peu de la palette de tes services éventuellement ? Je mettrai sous cette vidéo des liens pour télécharger ce que tu offres, de toute façon, pour des liens vers tes offres, mais parle-nous un petit peu de ce que tu... de ce que tu peux travailler avec toi. Pour l'instant, ce que Slow Maternité, en tout cas, peut proposer, c'est surtout l'agenda de Slow Grossesse. C'est un agenda pour les femmes enceintes où les femmes enceintes peuvent noter les rendez-vous. Ensuite, tu as aussi... En fait, il est partagé en plusieurs parties. Au début, tu as un vrai agenda avec les dates où tu peux noter les rendez-vous. Et après, tu as des feuilles pour chaque rendez-vous pour que tu puisses les préparer vraiment... Comment dire ? Pour que tu puisses les préparer de façon à ce que tu sois à l'aise pendant le rendez-vous. Donc, je me souviens quand j'allais voir la sage-femme, j'avais toujours plein de questions. Donc, tu as mon premier rendez-vous avec la sage-femme, tu as une grosse feuille, mes questions et une case pour tes réponses. Tu vois ? Donc ça, c'est pareil pour le triple test, par exemple. C'est pareil pour les échographies. Tu as toujours des feuilles à part. Ensuite, tu as des parties où tu peux un peu réfléchir sur ta grossesse et ta position vis-à-vis de ta grossesse pour justement te un peu connecter à toi-même et à la façon dont tu vois les choses et à la façon dont tu peux les améliorer aussi. Donc ça, c'est des petites feuilles de développement personnel. Et après, tu as des feuilles où je te donne des conseils par rapport à l'alimentation qui est inspirée par Nelly Grosjean. Je ne sais pas si vous connaissez. Du coup, c'est la fille d'Irene Grosjean, une naturopathe assez réputée, je dirais, en France. Mais c'est assez particulier parce qu'elle favorise vraiment les aliments crus, ce qui n'est pas le point de vue de tout le monde. Après, c'est une proposition. Je n'oblige personne à faire quoi que ce soit. C'est juste des petites pistes. Tu as des listes et tu as des petites listes aussi pour ce qu'il faut mettre dans la valise quand tu vas à l'hôpital. Et à la fin, il y a aussi, comment je dirais-je, une préparation à la naissance qui est inspirée par Anne-Sophie Gamelin. Je n'ai peut-être pas tout à fait dit bien son nom, mais en tout cas, Mme Gamelin, je pense, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc, qui conseille plein de choses pour bien préparer sa naissance. Donc, voilà. L'agenda, il est assez complexe. C'est vraiment pour avoir une grossesse zen. Zen et prête à tout, tu vois, sur tous les niveaux. Alimentation, tout ce qu'il faut comme affaire pour bébé, se préparer à la grossesse avec tous tes rendez-vous. Et ce que je trouve bien, c'est que tout est centralisé parce que moi, avant, j'avais une partie des affaires dans mon portable. Après, j'avais des examens pour papier, etc. Ce que je conseille aussi pendant la grossesse, c'est avoir un petit, comment on appelle, lutin ou range-papier ou tu vois, un petit dossier où tu vas ranger tous tes documents. Tu peux glisser même l'agenda ou la checklist de démarche et tu as tout au même endroit et tu n'as pas à penser au reste, en fait, parce qu'on a d'autres choses à penser et ça, c'est pratique. Donc, Slow Maternity propose cet agenda et il y a des articles déjà pour informer les femmes sur la grossesse, sur le suivi par la sage-femme. Il y a aussi un article sur où et comment accoucher et comment choisir parce que ça, personnellement, pour moi, c'était un vrai casse-tête et ça, ce n'est pas comme petit guide. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup axé sur les informations et donner les informations aux femmes. Donc, c'est ça le but. Merci beaucoup et c'est pour ça que je t'ai invitée, en fait. Les informations sont très importantes. Vraiment, tout à l'heure, j'avais déjà dit le fait que tous les examens, il y a des examens obligatoires et des examens où on va dire où on peut réfléchir, on peut choisir, on peut essayer de ne pas se soumettre à certains examens qui ne sont pas tous obligatoires. Je reviens sur ça parce que c'est très important. Il y aura une deuxième vidéo sur la grossesse où elle sera un peu plus grossesse avec plein de rituels. Là, je parlerai un petit peu des rituels avec une place, mais Diana va me parler. Je pense que Diana tu as vécu une Blessing Way il y a quelques temps. Je vais mettre les photos pour que vous puissiez voir un peu la magnifique cérémonie que Diana a pu s'offrir. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a motivée à faire ça et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme et en tant que future marinaire ? Je pense que cette troisième grossesse, j'ai vraiment voulu la vivre en conscience. Vraiment, pour le coup, Gabriel, grossesse super. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, mais l'accompagnement n'était pas là. Oui, là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, parce que c'était deux bébés âge rapproché, donc j'avais ce manque de confiance en moi en me disant est-ce que je vais y arriver, etc. Mais là, avec ton accompagnement nadès, je me sens bien forte. Donc, j'ai voulu vraiment vivre cette troisième grossesse en conscience et en plus, l'annonce de cette petite fille est venue me chambouler aussi parce que j'ai une histoire particulière. donc voilà, je voulais l'accueillir vraiment comme une souveraine et j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi pendant cette grossesse. Donc, j'ai fait mes petits rituels de bain, j'ai pris beaucoup de temps pour moi aussi, des méditations, j'ai pris du temps à me prendre en photo, prendre en photo les moments où mon ventre a évolué. Je me suis offerte aussi des séances de sophrologie avec Gabrielle Dugbe, qui m'a été présentée par toi, Nadège d'ailleurs, mais qui est une femme formidable aussi. donc voilà, j'ai vraiment mis tout en place pour me sentir la plus sereine possible et préparer l'arrivée de bébé dans de meilleures conditions et me sentir aussi prête à mon projet de naissance qui est d'accoucher sans péridurale. Donc vraiment, une grossesse dans le calme et voilà. Merci, parce que là, justement, tu as souligné les points les plus importants. La reconnexion à soi, à son corps, à ses besoins, prend du temps pour exhaler une nouvelle féminité, une féminité ronde, maternelle, voilà, vraiment d'apprécier, d'aimer ce corps qui change et qui évolue. Tu sais que tu vis ça. Prend du temps donc pour toi, pour ses besoins, de la sophrologie, des rituels que tu as mis en place. Il y aura des photos qui seront là pour vous montrer un peu comment tu as vécu ça dans ce calme. j'ai aussi eu de la reconnexion à ton couple et aux autres enfants. Tu as eu beaucoup d'accompagnement avec tes grands-enfants et puis, il y a ce lien que tu établis avec ton bébé qui est encore dans ton ventre qui est hyper important en fait. Donc, est-ce que tu sens déjà que ton bébé dans ton ventre, que tu mets en place tout, qu'elles se sont accueillies et désirées et comment tu ressens ça ? Moi, je la sens en complète connexion. À chaque séance de sophrologie, par exemple, je le dis à Gabrielle, c'est qu'elle bouge. À chaque séance de sophrologie, elle est excitée. Elle est vraiment dans la connexion et c'est vrai que moi, je la sens, elle est vraiment en contact avec moi. Elle me fait savoir en tout cas qu'elle existe, qu'elle est là et ça, c'est génial. Je me sens vraiment apaisée, même l'accouchement, ce n'est pas quelque chose qui me met du stress. Alors que pour Willan, j'avais vraiment peur en me disant quand bébé sera là, comment ça va se passer avec Gabrielle ? Et puis, Gabrielle était tellement mon chouchou, tout était centré sur lui qu'il a fallu que je réapprenne à m'aimer moi, à prendre du temps pour moi pour me rendre compte qu'il y a Gabrielle, oui, je l'aime, mais il y a moi aussi et je suis tout aussi importante. Et ça a été un vrai travail qu'on a fait ensemble, Nadej, du coup, c'est vrai que là, je l'accueille d'une autre manière. Je sais que je vais l'aimer tout autant que mes deux premiers, mais il y aura toujours moi et il faudra que je continue à prendre soin de moi. Et voilà. Absolument. merci beaucoup pour ce partage et je reviens chez Avereva pour voir un peu, donc j'ai entendu quand tu parlais un petit peu de planification de son rencontrement, de se dire, mais qui, où est-ce que je vais accoucher ? Choisir donc son lieu de naissance, on peut choisir, il faut, c'est important de rappeler aux femmes qu'il n'y a pas que le grand hôpital. Il y a, comme Daina, des hôpitaux privés, il y a, on peut accoucher à la maison, il y a des maisons de naissance, il y a des doulas qui peuvent nous accompagner, il y a, on peut faire des séances d'autonomie, on peut faire des séances de sophrologie comme Daina, on peut se faire accompagner par différents professionnels pour un accompagnement plus naturel, une écoute de soi, d'aller, et surtout, surtout, reprendre confiance en son corps, en sa capacité d'accoucher, en sa capacité de mettre au monde notre enfant et de ne pas accepter dans ces injonctions de la société moderne qui vont nous faire croire qu'accoucher, c'est dangereux et qu'il n'y a qu'une seule position, accoucher sur le dos, pour accoucher, il y a mille autres façons d'accoucher et de se rappeler que les femmes accouchent depuis que le monde est monde. Nous ne serons pas là si les femmes n'accouchaient pas, n'est-ce pas ? Donc, avant, bien avant, des millions, des milliers d'années avant que les géolognes n'existent, les femmes accouchaient. Je rappelle ça sans cesse, c'est important parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas que ça. Donc, Eva, est-ce que tu peux nous refaire un tour un petit peu de ces points-là ? Une femme qui est enceinte qui se pose mille questions, qui est un peu inquiète, qui se demande quoi faire, qu'est-ce que tu lui dirais ? Par rapport à où accoucher ou par rapport... Où accoucher ? Comment faire ? Comment choisir son gynécologue ? Puisque, voilà, peut-être que tu as des pistes précises. Écoute, moi, si j'étais enceinte, on va dire, si j'étais enceinte, comment je ferais aujourd'hui ? Tu vois ? Ça serait que déjà, je me ferais accompagner par une sage-femme dans un cabinet libéral. Le mieux, je pense, pour ne pas aller à l'hôpital et dans un environnement un peu plus sympa. Et, j'irais la voir d'abord et je verrais est-ce qu'elle me convient, tu vois ? Et si je n'avais pas le feeling, j'aurais essayé une autre. Je me serais dit, c'est pas grave, c'est peut-être, elle est bien, il n'y a pas de souci. Sauf que, pour moi, je n'ai pas eu le sentiment comme quoi ça m'attire, il y a quelque chose. Parce que si je me fais accompagner pour neuf mois, je voudrais vraiment avoir une espèce de connexion, être sur la même longueur d'onde avec le professionnel de santé. Donc, je ferais ça. Je pense que la deuxième, ça serait la bonne. Parce qu'en même temps, je pense que les sages-femmes libérales qui travaillent à l'extérieur comme ça avec les femmes enceintes, elles ont quand même une autre attitude que les sages-femmes à l'hôpital qui n'ont pas le temps tellement à prendre avec leurs patients. Donc, je ferais ça. Et après, c'est vrai que tu m'avais rappelé que j'avais mis sur le site aussi toutes les possibilités de se faire du bien justement pendant la grossesse pour prendre soin de nous. Donc, il y a la sophro, évidemment, l'autonomie aussi, donc la sophrologie, donc les exercices de respiration pour se reconnecter à soi-même, autonomie pour communiquer avec le bébé et le papa en même temps. Je crois que ça se passe à trois, ces séances-là. Et il y a aussi le yoga prénatal. Je n'avais pas essayé, mais j'aurais aimé le faire. Des fois, je me dis, je vais être en centre pour la troisième fois pour pouvoir vraiment profiter. Donc, Diana, c'est super que tu puisses, tu vois, que tu es au courant de tout ça, quoi. Donc, et je choisirais vraiment où je veux accoucher. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'accoucherais à la maison. Je ne te cache pas. C'est vraiment quelque chose que j'aurais fait, tu vois. Si, évidemment, la grossesse était tout à fait physiologique, sans souci, etc., j'aurais prêt. Et en même temps, le troisième accouchement, ce n'est pas comme le premier. Donc, on sait déjà ce que c'est, on se connaît mieux et on se fait confiance. Ce n'est pas la même chose que pour le premier bébé. Donc, je pense qu'après, les conseils pour les femmes enceintes, c'est vraiment individuel aussi, tu vois, par rapport à l'histoire de la femme, etc. Tout à fait. C'est la règle d'or. Je le sens, j'y vais. Je ne le sens pas, je n'y vais pas. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de forcer les choses, en fait. Donc, voilà. Moi, j'aurais fait ça et par rapport aux accouchements, si j'étais pour la première fois enceinte et je savais qu'il y a ces possibilités, peut-être que j'essayerais à la maison de naissance qui sont souvent collées à des maternités, donc qui ne sont pas loin des hôpitaux, donc c'est quelque chose de sécuriser, si ça rassure la maman. Il y a aussi le plateau technique qui est dans l'hôpital même, mais tu vas accoucher avec ta sage-femme, en fait. Donc, c'est quelque chose de... Voilà. Il y a l'équipe médicale qui peut aider si jamais il y a un souci, mais ça peut être tout à fait dans l'intimité qu'avec la sage-femme, avec la sécurité de l'hôpital, mais avec l'impression d'être comme si j'étais à la maison, parce qu'il n'y a que moi et la sage-femme. Donc, ça peut être aussi une option pour les mamans qui sont un peu inquiètes, pour qu'elles se sortent rassurées. Oui, c'est important la sécurité. Une femme aussi qui est en sécurité et en conflit. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Est-ce que l'une de vous, vous avez envie de dire un dernier mot pour partager avec des mamans qui sont peut-être des futures porteuses d'enfants ? Un dernier mot. Daïna ? Moi, je dirais vraiment à toutes les mamans, à toutes les femmes qui veulent être mamans ou qui sont enceintes, c'est de profiter vraiment de leur grossesse, de chaque instant de leur grossesse, de ne pas douter d'elles, parce qu'elles ont tout en elles et vraiment, je pense qu'il faut s'écouter avant d'écouter autour de nous, même nos familles. Des fois, nos familles peuvent nous conseiller et puis, ils ont leur idée préconçue, etc., mais de s'écouter soi et de se faire plaisir pendant la grossesse. Merci, Daïna. Eva ? Je suis complètement d'accord avec Daïna et je dirais écoutez-vous, comment s'écouter ce que je sens, si je le sens, je le fais, si je ne le sens pas, je ne le fais pas et agir. Voilà. S'écouter, c'est bien, savoir ce que j'ai besoin et le faire, c'est le plus important. Faites-le, faites-le pour vous et le bébé ne sera que gagnant parce qu'il aura une maman qui est cool, zen et tout ira bien après. Parfait. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci Eva, merci Daïna pour votre présence. Je vous retrouverai peut-être dans une prochaine vidéo sur Parentalité Ancestrale. Merci à toi Nadège. Merci Nadège. Avec plaisir.